salut tout le monde c'est distinct j'espère que vous allez bien on se retrouve sur fifa 22 pour la suite de la carrière manager gestion avec le milan ac on est à la deuxième saison alors j'ai déjà fait le recrutement je vais vous présenter les recrues j'ai tout dépensé en budget un zéro alors les recrues historique des transferts tac mon club on va faire par date c'est mieux j'ai vendu kronich à southampton pour 8,5 millions j'ai prêté la zetti à mind j'ai vendu duarte à crystal palace pogba pop non pop pop ga à l'ice rome pour 23 millions le fiston maldini on l'a prêté au stade brestora ensuite caldara il est parti pour 9 millions 8 à l'ice rome j'ai recruté gaïtan laborde en provenance de rennes pour 39 millions vous allez voir c'est pas un recrutement bling bling c'est pas des stars que j'ai recruté mais je trouve que c'est des bons joueurs parce qu'il a quand même 82 ou 4 ans en 83 je crois le général laborde donc c'est un nom un bon buteur je pense j'ai vendu simon kerb au psg pour 23 millions 6 parce qu'il avait 33 ans il était encore bon mais avait 33 ans je me suis dit c'est le bon moment pour le vent alors qu'il décline de trop j'ai prêté aug je crois qu'on dit aux alice monaco j'ai récupéré diego dalot de manchester united pour 27 millions huit ça c'est un joueur qui était déjà passé par le million assez je trouvais ça intéressant de le reprendre les jeunes avec 23 ans j'ai acheté gabriel pour 24 millions pour 24 millions pour 59 millions 24 ans plutôt en provenance d'arsenal et j'ai acheté lucas moura pour 24 millions 9 en provenance de tottenham et j'ai recruté seco fofana en provenance de lance pour 30 millions du coup l'équipe se présente toujours en 4 2 3 1 avec meignant dans les buts dalot à droite dans l'axe romagnoli tomori hernandez à gauche romagnoli c'est pas sûr qu'il reste titulaire peut-être que gabriel prendra sa place à terme milieu de terrain caissier tonnally à droite red beach à gauche les hauts en 10 toujours braindias et en pointe pour l'instant c'est guiri ça va ils vont être en concurrence guiri et la borne et en remplaçant du coup on a adli benasser moura lucas moura gabriel gaëtan la borne calabria salemaker c'est kofofana et puis ça michelis et stanga je compte pas dessus tataru sanu en deuxième gardien la saison prochaine va falloir que je recrute un gardien une doublure parce que si meignant se blesse tu te retrouves avec tataru sanu ça fait mal du coup je vais vous présenter aussi le groupe de ligue des champions qu'est ce que je fais c'est pas par là c'est par là il ya déjà eu deux matchs de jouer donc une victoire à nul comme vous pouvez le voir alors en ligue des champions j'ai pas vu qu'on qui on était en ligue des champions un bon groupe quand même manchester united milan assez ajax et derry city je connais pas on va aller voir les autres clubs on va faire tous les groupes tiens liverpool atlético leverkusen dynamo qui avec ça c'est pas mal aussi pas celui-là aussi bayern juve psv malmö psg dortmund villarreal besiktas c'est très aux homogènes je trouve groupe e barça inter om fenapache ouah c'est chaud pour l'om groupe f manchester city leipzig porto copenhague chelsea seville bergam gang et le dernier groupe et real madrid nappe benfica split ouais et des mots il ya des belles affiches du coup je simule la première partie de saison et comme d'habitude on se retrouvera pour un premier bilan demi parcours et on se retrouve pour le bilan demi parcours de la saison 2 alors on va aller voir les stats tout de suite alors le meilleur buteur de l'équipe c'est caissier avec 10 buts ensuite c'est la borde 8 et suivi de ray beach cette grille a mis que six buts oui je pense qu'il va perdre sa place des titulaires je crois que je mette la borde et meilleur passeur c'est tonali huit passes suivi de caissier 4 et léo 3 en clean sheet on en a fait combien et ici clean sheet seulement million a fait quatre comme c'est possible ça veut dire que il a joué deux matchs tatarus à nous bah non c'est nul c'est pas possible leur truc enfin bref on va aller voir les progressions et les meilleurs joueurs meilleurs meilleurs joueurs à 89 il a pris un plus un hernandez plus un il a 88 caissier plus un aussi 87 tomori 86 plus 1 tonali plus 2 86 les hauts plus 1 84 le romanier plus 1 83 braille diaz 83 plus 1 j'habite plus 1 gabriel plus 1 guiri plus 1 l'aborde pareil benasser plus 1 diogo dalot il a plus 1 lucas moura il est pareil il va bien le maillot du milan lucas c'est les maquiers plus un calabria pareil faux fan il a pas progressé adlis il a pris plus 1 après il ya des plus plus de calou c'est pas mal peut-être à roussane ou moins deux bas et forcément maldini le fiston il a pris plus 1 du coup on a vu les stats on va aller voir les résultats en championnat on est leader pour l'instant et 4 points d'avance sur l'inter on va aller voir du coup on regarde le championnat on est promis avec 12 victoires 3 nuls de défaite 37 buts marqués 21 encaissés et juste devant l'inter à 4 points d'avance la ligue des champions est ce qu'on est qu'on s'est qualifié on finit troisième l'ajax ils ont fini premier putain avec quatre victoires et deux défaites 13 buts marqués 12 encaissés manchester deuxième avec 10 points et nous on finit troisième avec 7 points deux victoires un autre trois défaites on était pas très bon du coup l'ajax il joue contre l'inter et c'est qui s'est qualifié déjà avec et la juve contre le pg et nous du coup on sait pas si peut-être qu'on sait tour préliminaire on joue contre salzbourg en europa league maintenant j'espère qu'on va gagner l'europa league du coup je simule la dernière partie de saison et on se retrouve pour le gameplay de fin de saison et le bilan a tout de suite et on se retrouve pour le bilan de la saison et le gameplay de fin de saison alors on va regarder les résultats de l'europa league tour préliminaire on était contre salzbourg on a gagné 6-0 sur les deux matchs huitième de finale on est tombé contre everton et on s'est fait éliminer 3-2 sur les l'ensemble de deux matchs la finale c'est leicester contre la real sociedad ensuite on va voir la super coupe d'italie on l'a gagné la série a ont fini champion largement il reste un match mais on est largement au dessus et 10 points d'écart devant l'inter les premiers avec 27 victoires 8 nuls deux défaites 82 buts marqués 37 encaissés la meilleure défense meilleure attaque donc c'est mérité qu'on soit premier et coupe d'italie on est en finale contre la fiorentina donc ça va être la petite surprise les petits gameplay intéressant vu que ce sera la finale de la coupe d'italie du coup on a sorti en huitième de finale bologne en quart de finale monza en demi finale a sorti l'inter milan 5-0 sur l'ensemble des deux matchs et on va jouer contre la fiorentina en finale on va aller voir les progressions des joueurs et les stats meilleur buteur c'est gaëtan laborde 23 buts j'ai mis titulaire en deuxième partie de saison je crois que j'ai bien fait celui de caissier 21 théo hernandez 10 et léo 10 meilleur passeur tonali toujours 13 passes caissier 8 et laborde 8 léo 8 aussi le meilleur joueur de l'équipe ça doit être mignon 90 plus 2 hernandez plus 3 90 caissier plus 2 tomori plus 2 tonali plus 3 léo plus 3 breim diaz plus 3 cabriel plus 2 romagnoli plus un rébit plus un guerrier plus 2 d'allot plus 2 la borde il a pas progressé encore benhacer plus un lucas moura pareil c'est maquette plus un faux fan a il a pris un petit plus un clé bri a pareil l'adley plus un hogue plus un calou lui a toujours plus de l'adley plus 2 le fiston plus 2 tata russano moins 4 et après on s'en fiche du coup on est parti pour un le petit gameplay sympathique qui va être une finale de coupe d'italie contre la fiorentina moi j'ai envie de tester lucas parce que ray beach et léo je les connais waf à place de ray beach je les connais déjà faux fan a aussi j'ai envie de benhacer je le connais à tata russano il dégage qui sait que j'ai pas envie de tester lui je m'en fous gabriel je vais le tester à place de romagnoli puis je pense qu'on va partir comme ça je recrute c'est quoi ils ont récupéré qu'ils a en devant ils jouent en pointe sinon il n'y a pas de joueurs qui non qui m'étonne j'espère qu'on va rendre une petite coupe ça va pas une coupe d'europe mais bon on peut faire un doublé un triplé parce qu'on a gagné la super coupe d'italie faire championnat super coupe et coupe d'italie c'est en europe qu'on pêche par contre qu'essayez l'arrêt du gardien tifosi c'est inzaghi alors c'est parti la fiorentina qui donne le coup d'envoi en plus on est chez nous pour la finale à sainte siro bien joué dallo comment ça il siffle elle a peut-être une main hop là hop là léao vas-y percute t'as personne tu vas tout droit là mon gars avec la vitesse que t'as ils vont pas te rattraper mais va dans l'axe la board ah putain la board t'aurait été dans l'axe aurait pu te donner le ballon mieux que ça look ça tu t'es mis devant moi qu'essayez brandias il pousse trop loin son ballon on va essayer de récupérer la balle là on n'y arrive pas oh non j'ai mal défendu 1-0 putain j'ai mal défendu c'est une catastrophe par m dias mais il reste beaucoup de temps c'est pas grave caissier théo hernandez léo l'hypercute tout droit et il tend la board hop là pour lukas ah putain mais merde ils ont je sais pas ils ont toujours une mauvaise touche de balle qui m'empêche de faire la dernière passe la dernière passe ou le dernier dribble cabral malet gabriel caissier hop là caïtan la board brian diaz caïtan la board brian diaz putain mais encore une mauvaise prise de balle je pouvais redoubler les je pouvais doubler les une deux mais il fait une mauvaise prise de balle bon 2-0 putain mais c'est en déconner kiesa il est trop fort ce joueur ce joueur je vais le tester à chaque fois mais il coûte tellement cher la première saison il est prêté à la juve donc tu peux pas l'acheter et du coup il progresse et puis après il coûte plus de 100 millions donc euh donc c'est un peu compliqué pour le tester lukas pour le 2-1 oh poteau putain on a pas de chatte lukas encore putain corner comment ça y'a pas corner elle est déviée sinon elle aurait été vers le but peut-être il y aurait pas eu forcément but mais il y aurait eu elle aurait été vers le but dallo lukas putain vas-y carton tomori pour gabriel caissier putain mais les prises de balles à la con va y'a la 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 Nali, la board, Lucas, Brian Diaz, vas-y, vas-y, encore, ils sont pas dedans, ils sont mous, mes joueurs, je trouve, pour une équipe qui a dominé le championnat, franchement, c'est pas top, Tomori, 3-0, mais sans déconner, 3-0 en une mi-temps, encore Keza qui marque, putain, il n'y aura pas de triplé, on va passer en 4-4-2 à la mi-temps, faire entrer Goury, Non mais, j'ai eu aucune chatte, on va prendre le 4-0 même, putain, sans déconner, 3-0 à la mi-temps, catastrophe, 3 tirs, 3 buts, vas-y, 4-4-2, j'ai envie de faire ça, ça, Goury, vas-y, je vais tester Fofana, Fofana, et puis voilà, pour l'instant, on va voir ce que ça donne en changeant 4-4-2, faut que je marque assez rapidement, sinon c'est mort, Chez nous, on se fait défoncer, 3-0, oh là là, Fofana, tu rentres, tu fais une passe de merde, Ah mais regardez la chatte qu'ils ont, sans déconner, et il est pas hors-jeu, C'est bien, Kessier, Goury, la Borde, vas-y accélère, putain, Kiesa, Walu il va encore accélérer, il va tout défoncer, Fofana, Kessier, La Borde, putain, mais non, c'est pas possible, hein, il fait une passe au défenseur, 4-0, putain, oh bien joué le sauvetage, Tomori, et en plus elle est pour nous, Ouvris, Oh mais non, mais les passes, ça m'énerve, franchement, Elles partent n'importe où, 4-0, Putain, vas-y, j'ai pas d'occasion, il se passe rien dans ce match, Lui, ils sont venus 3 fois, ils ont mis 3 buts, Vas-y, Brian Gass, Pour Goury, Mais non, mais les conduites de balles, c'est de la merde, Quand je dis qu'ils sont nuls, là, Ils sont pas dedans, ça se voit, Les prises de balles, les conduites de balles, c'est 0, Bien joué, Théo, Vas-y, joue vite devant, Putain, je me suis précipité, Déjà, je suis mauvais, ils jouent très mal les coups, Fofana, Goury, Fofana encore, Parim Dias, Fofana, Putain, mais, C'est pas vrai, j'arrive pas, ça me saoule, Il va la mettre là-haut, il est tout seul, bah oui, Cabral, Goury, Et il tend la board, La board, caissier, Oui, Oh putain, mais elle est trop longue encore, la passe, Franchement, Et encore, elle est trop longue, elle est sur le défenseur, putain, Pfff, Tomori, Moins sauver l'honneur là, caissier, Leao, Les bornes, Oh la 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 la, il n'y a pas une bonne passe, Gabriel, Mais sans déconner, c'est abusé, il n'y a pas une bonne passe, Sors, Mignon, dépêche toi, mais, Mais 8 jours à sortir, clonche dans les pieds, Sortir à fond, Tu te fais sortir, il sort à, À deux de tension là, Bon, tu fais ton putain de corner là, Téo Hernandez, vas-y, putain mais, Même ça, j'y arrive pas, Allez, Fofan, euh, caissier, Oh la la, j'ai une occasion, en chaque mi-temps, 3-0, on s'est fait défoncer, Sans déconner, c'est abusé, En tout cas, il m'a bien fait rager ce match là, hein, C'est pas possible, 3-0, j'y crois pas, C'est pas 3-0, ils ont, on a bien joué, On a eu des quelques occasions qu'on a mal joué, non, On a tout mal fait, Pays-Bas, on s'en fout, On va simuler le dernier match, Et ensuite, la vidéo sera terminée, La saison 2 sera terminée, Il restera encore 2 saisons, Pour gagner un titre européen, Du coup, on finit premier avec 92 points, Ouais, c'est ça, Le meilleur buteur, c'est l'Otaro Martinez, La borde, 21 buts quand même, Elle a été nue à chier, Enfin bref, La deuxième saison, Avec le Milan AC, Avec Paolo Maddini à sa tête, Est terminée, Si la vidéo te plait, N'hésite pas à liker, partager, Et t'abonner, si c'est pas déjà fait, Et si tu as un club que tu veux que je fasse, En carrière gestion, N'hésite pas à le mentionner dans les commentaires, Et je te dis à la prochaine, Pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada